Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ok, je vais vous montrer une publicité de l'image qu'on donne de l'Afrique, c'est-à-dire en Occident, notamment aux Etats-Unis. Voilà l'image qu'on donne de l'Afrique en fait, c'est-à-dire ce continent-là qui a besoin de dons et voilà les images qu'on donne en fait, c'est-à-dire ce genre d'image là-dessus à la salle du sport. Et bien évidemment en tant qu'Africain, vous ne pourrez pas rester indifférent sans pourtant vous montrer cela. Parce qu'à la fin, ce qu'il est question ici, c'est de toujours le montrer en fait. Alors, comme vous pouvez le constater, j'étais tranquillement pour moi à la salle du sport en train de faire mon sport. Et vous avez pu le constater que tout à l'heure, là on vient de montrer sur une chaîne de télévision, le visage de l'Afrique en fait, que nous-mêmes les Africains parfois ne connaît même pas en fait. C'est-à-dire ce continent qui a toujours besoin des dons à chaque fois. C'est-à-dire, quand on regarde les médias à l'occidentale, on ne parle pas de l'Afrique, là où il fait bon vivre en fait. Mais on est toujours en train de parler de l'Afrique comme étant ce continent-là qui a besoin des dons. Et moi en qualité d'Africain, justement, je n'ai pas pu et je ne peux pas être à l'aise quand on parle de mon continent de la sorte. Parce que, bien évidemment, je reviens d'abord d'Afrique et je sais une chose, c'est que quand j'étais en Afrique, il n'y avait pas ce qu'on montre à la télé là en fait. Certes, il y a des problèmes à résoudre en Afrique, mais ce n'est pas aussi terrible que les médias occidentaux veulent nous faire croire. Et clairement, moi en qualité d'Africain, avec l'amour du continent africain, je ne peux que me révolter par rapport à ce genre de publicité là où on est toujours en train d'appeler des gens à faire les dons en Afrique. Et la question que je me pose juste, c'est celle de savoir, depuis qu'on fait les dons en Afrique, qu'est-ce que ça a résolu comme problème en fait ? C'est-à-dire, année en année, je me souviens de ce genre de publicité, je les voyais, même quand j'étais très petit encore à l'époque, on était toujours en train de montrer l'Afrique comme étant ce continent misérable qui avait toujours besoin de dons. Mais le problème, c'est que 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, est-ce que l'Afrique s'est développée pour autant avec les dons ? Non, simplement par rapport au fait que les dons, peu importe la nature du don, ça ne donne à personne la dignité, ça n'aide personne. Et bien évidemment, on comprend clairement que l'aide occidentale n'est pas là en fait pour aider l'Afrique. Elle est simplement là en fait pour dépeindre la belle image de l'Afrique qui clairement démontre encore une fois de plus le mensonge qui est derrière l'Afrique, c'est-à-dire ce continent qui a toujours besoin d'être assisté. Oui, certes, le continent a besoin d'être assisté, mais pas de la façon dont les occidentaux veulent nous assister. Et moi, en tant qu'Africain, je m'insure dans ce mensonge. Et je dis simplement que nous, quand on était en Afrique, on n'a jamais vu l'Afrique comme ça. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là, quand ils veulent parler de l'Afrique, ils partent de l'Afrique comme étant ce continent aussi misérable qui a toujours besoin d'aide ? Mais où en est-il des beaux côtés de l'Afrique ? Où en est-il de l'intelligence si africaine ? Où est passés les beaux côtés de l'Afrique ? Non, le but est très simple, c'est simplement de caricaturer l'Afrique parce qu'on veut clairement toujours montrer que l'Afrique est un continent de misère. Et moi, le but de ma démarche ici, c'est simplement d'appeler la diaspora africaine, peu importe où elle se trouve. De clairement dire à la diaspora africaine, c'est que voilà la responsabilité qui nous incombe à nous tous, autant que nous sommes en tant qu'Africains, jeunesse africaine, c'est de porter haut l'étendard du continent africain en démontrant clairement que l'Afrique est de la valeur. Et c'est à nous de montrer la valeur de l'Afrique. Parce que quand ces personnes-là montrent l'Afrique comme étant ce continent de misère, faisons sortir l'Afrique et donner notre image de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle la jeunesse de la diaspora, on doit tous comprendre la nécessité pour nous de créer des business en Afrique. Oui, parce que c'est par la création de business et par le développement de façon exponentielle de l'entrepreneuriat qu'on pourra lutter contre la misère. On ne pourra pas compter sur les chefs d'État africains parce qu'ils ont déjà montré leurs limites. Et ils ne sont clairement pas là pour nous accompagner. Jusqu'à ce que les choses changent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? C'est de changer les choses et de redonner les lettres de noblesse à l'Afrique en ne montrant plus jamais le continent en mettant ce continent de misère. Du moins, moi, dans le guerrier mental et le low product, nous, ce qu'on a essayé de donner comme mission, c'est de parler de l'Afrique avec toutes les potentialités qu'il y a. Et je t'invite toi aussi à le faire. Donc, partage cette vidéo autour de toi. Montre autour de toi les mauvais côtés qu'on manque de l'Afrique. Et toi et moi, on a pour raison de redonner le blason de l'Afrique et de démontrer le mensonge qu'il y a derrière. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Abonne-toi et dis-moi clairement ce que tu penses en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine.